Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette présentation du bachelor universitaire de technologie, le BUT Sciences des Données. Je suis Cédric Frambeau et je suis chef de département pour le département Sciences des Données de Vannes et dans cette présentation je vous décrirai notamment la formation, le cadre d'études à l'IUT de Vannes ainsi que les métiers que prépare ce BUT. Cette présentation a été donnée dans le cadre des journées portes ouvertes à l'IUT et reprend les éléments présentés ce jour-là. Dans cette première partie je vous présenterai le département Sciences des Données de Vannes et je vous expliquerai ce qui fait la spécificité des enseignements en IUT. L'IUT ou Institut Universitaire de Technologie tire sa spécificité dans le fait de proposer des formations professionnalisantes mais universitaires. A l'IUT on propose des cours mais aussi des mises en situation professionnelle sous forme de projets tutorés, de stages et la possibilité de suivre la formation en alternance. A l'issue de l'IUT les étudiants peuvent poursuivre dans de nombreuses voies, ils peuvent aller sur des licences à l'issue de la deuxième année ou intégrer à l'issue du BUT des masters. Il y a à l'issue d'un cursus en IUT de nombreux métiers possibles avec une forte insertion professionnelle mais possible rapidement à l'issue du diplôme à bac plus 3 ou plus tardivement à bac plus 5. Le bachelor universitaire de technologie BUT est le diplôme d'état délivré par les IUT. Il a été mis en place en 2021. Succédant alors aux licences professionnelles, l'IUT proposait trois licences professionnelles autour de la science des données qui ont donné une coloration au BUT. La première licence professionnelle était tournée autour des données de santé. Il y avait également une licence professionnelle autour de l'usage des données pour le marketing et une licence professionnelle autour de l'informatique décisionnelle. Outre le BUT, le département sciences des données propose également un diplôme d'université à destination des publics de la formation continue en cas de mise à niveau ou de reconversion professionnelle. Dans le cadre de la formation en IUT, les étudiants sont amenés à suivre des cours magistraux, donc en classe entière d'une centaine d'étudiants pour le département SD, en amphithéâtre, et ils sont ensuite répartis en plus petits groupes pour les travaux dirigés, donc en général des groupes d'environ 25 personnes. Les étudiants ont également des cours en salle informatique pour notamment la mise en pratique des enseignements informatiques, mais également l'usage des logiciels métiers, ainsi que des cours en laboratoire de langue pour la pratique de l'anglais. L'IUT, c'est un petit campus où on va retrouver une bibliothèque universitaire au sein de l'établissement, ainsi qu'une reprographie qui permet de relier les documents des étudiants. Autour de l'IUT, on retrouve également les services universitaires classiques, la résidence universitaire où résident plusieurs étudiants de l'IUT, mais également des logements du parc locatif privé à destination des étudiants. Le restaurant universitaire est à proximité de l'IUT accessible à pied, et il y a également des systèmes de transport, donc réseaux de bus, ainsi que mise à disposition de vélos pour les étudiants. Le bachelor universitaire de technologie est un diplôme national. La spécialité sciences des données est présente dans 14 IUT réparties sur tout le territoire français. Sur le Grand Ouest, on retrouve Vann, l'ISU et Nior pour les plus proches. Diplôme étant national, les étudiants qui sont diplômés à Vann auront le même diplôme que s'ils sont diplômés dans une autre ville. Cependant, nous avons une adaptation locale qui porte sur un tiers du programme. C'est donc notamment à travers cette adaptation locale qu'on va retrouver les enseignements en santé, en marketing, qui ont fait l'histoire de l'IUT de Vann et de son département sciences des données. Nous allons maintenant aborder dans une seconde partie les enseignements, et notamment, puisqu'on est en approche par compétences, les compétences développées au sein du département. Le BUT sciences des données est une formation qui traite l'ensemble de la chaîne de la donnée. Cette chaîne commence avec le recueil, l'extraction de la donnée, qui peut se faire via des enquêtes. Donc, la première mise en situation professionnelle qui commence la semaine de la rentrée pour nos étudiants consiste à mettre en place une enquête et à aller administrer cette enquête pour recueillir de la donnée. Mais l'extraction de la donnée peut aussi se faire via le web ou en interrogeant une base de données. Une fois qu'on a accès à cette donnée, il faut à présent la comprendre et la décrire. Donc, la décrire, c'est avoir des outils statistiques pour comprendre ce qui fait cette donnée, mais également une connaissance de l'environnement économique. Une fois qu'on a décrit et compris cette donnée, on passe à la phase de traitement et d'analyse. Des traitements qu'on souhaite avoir automatisés. Donc, on a une grosse part de programmation dans cette partie-là. Et d'analyse, effectivement, qui nécessite de la modélisation statistique. On est sur des analyses assez poussées. La dernière partie étant ensuite la restitution. Restitution qui peut se faire en français comme en anglais. Donc, nécessitant des compétences autour de la communication et de l'anglais. Les enseignements sont organisés sur trois années. Avec une première année qui tourne autour de la découverte des métiers avec des enseignements assez généraux. La deuxième année qui est une année de positionnement. On choisit un parcours, on choisit des options. On peut choisir, effectivement, de commencer l'alternance également. Et la troisième année qui est vraiment sur l'approfondissement des apprentissages métiers avec l'alternance recommandée en troisième année. L'accès à la première année se fait par candidature via parcours sub. On intègre dans la formation des étudiants qui viennent aussi bien de la filière technologique que de la filière générale au lycée. Dans cette première année, on découvre, effectivement, les métiers. Et on va accompagner les étudiants dans le choix d'un parcours pour la deuxième année, ainsi que le choix d'options. Lors de la deuxième année, les étudiants se positionnent donc sur un parcours parmi les deux parcours qui sont proposés. Le premier parcours, qui est plutôt centré autour de l'informatique décisionnelle, s'appelle visualisation et conception d'outils décisionnels. Ou le second parcours, plutôt autour des compétences statistiques, qui s'appelle exploration et modélisation statistique. Les étudiants devront également choisir une option parmi celles qui sont proposées. Proposons comme option du renforcement en mathématiques pour ceux qui visent une intégration en école d'ingénieurs. On propose des enseignements en gestion, en santé et épidémiologie, en marketing et connaissances clients, en système d'information géographique et en intelligence artificielle. Donc, le choix de deux options parmi les six pour les étudiants va leur permettre de colorer, de donner une coloration spécifique à leur parcours. À l'issue de la deuxième année, les étudiants obtiennent le DUT, donc l'ancien diplôme est conservé pour les étudiants qui souhaitent intégrer une école d'ingénieurs ou une licence générale en reconversion. La majorité des étudiants poursuivront cependant vers la troisième année, avec une année qui est beaucoup plus marquée sur la spécialisation. Donc, le parcours a beaucoup plus d'incidence. La deuxième année, le parcours représentait environ 15% des enseignements. C'est le double en troisième année, puisque le parcours vise effectivement à préparer un métier. Il sera également possible, à l'issue de la troisième année, avec l'obtention du DUT, d'intégrer une école d'ingénieurs ou un master directement après la formation. La troisième année est proposée en alternance, mais c'est un format qui est fortement recommandé. Autant il est possible et souhaitable pour l'étudiant qui s'en sent prêt d'intégrer l'alternance dès la deuxième année, mais pour la troisième année, c'est vraiment un format qui est recommandé pour tous. Le DUT est un diplôme qui est proposé via l'approche par compétence. L'objectif de l'approche par compétence, c'est de former les étudiants à savoir faire, à savoir mettre en œuvre les apprentissages, plus que leur faire intégrer des savoirs. L'apprentissage par compétence se traduit par des mises en situation professionnelles régulières. Tous les semestres, les étudiants auront une ou plusieurs mises en situation professionnelles à réaliser. C'est ce qu'on appelle des situations d'apprentissage et d'évaluation, des SAE, qui comptent pour la moitié de l'évaluation. Ces SAE peuvent consister à travailler en équipe de deux ou de plus sur des projets, sur des gros TP, sur des études de documents. C'est à travers ces SAE qu'on mesure l'acquisition des compétences de la formation par les étudiants. Et ça se traduit par une démarche portfolio. Donc, l'étudiant, dans le cadre de ses mises en situation professionnelle, doit restituer son acquisition de la compétence à travers un portfolio, un document finalement d'auto-promotion qui met en valeur le parcours de l'étudiant. Pour donner quelques exemples de SAE, vous voyez qu'on a beaucoup plus de mises en situation professionnelle sur les deux premiers semestres. Et sur la dernière année, sur le dernier semestre, le semestre 6, on a finalement une grande mise en situation professionnelle qui fait la synthèse de tous les apprentissages. Donc, c'est le cas pour le parcours exploration et modélisation statistique. C'est le cas également pour le parcours visualisation et conception d'outils décisionnels. Donc, beaucoup de mises en situation professionnelles qui sont communes. C'est celles qui sont dans les couleurs jaune, rouge et bleu, rattachées chacune à des compétences. Et des mises en situation professionnelle qui sont spécifiques à un parcours sont celles qui sont en jaune plus foncé ou en rouge plus foncé ici. Pour ce qui est de la compétence statistique dans le BUT, formons nos étudiants de la statistique dite appliquée. On souhaite que nos étudiants soient capables de mettre en œuvre les méthodes statistiques classiques à travers un usage logiciel. On présente beaucoup de logiciels métiers à nos étudiants, mais notamment le logiciel SAS, le logiciel R-Shiny à travers le langage R, ou un logiciel de data visualisation qui est Tableau. Et donc, l'objectif, c'est que les étudiants soient capables d'interpréter les résultats. Il est plus important que les étudiants soient capables de comprendre et d'expliquer, restituer la nature de leurs résultats, que finalement, la mise en œuvre elle-même qui se fait avec le logiciel. Pour la compétence informatique, on fait vraiment référence à l'informatique dite décisionnelle, c'est l'informatique de la donnée. Donc, il couvre à la fois la partie base de données, mais également la partie automatisation, donc programmation des processus de restitution de l'information, et enfin la restitution dynamique des données. Au-delà de ces deux compétences, on va trouver un certain nombre d'enseignements, donc des enseignements vraiment liés à la statistique, donc des bases en mathématiques, des enseignements en statistique, des enseignements autour de la visualisation des données. On va également avoir en informatique des besoins de programmation et de bases de données, et on a un ensemble d'enseignements plus généraux autour de la connaissance du monde de l'entreprise, l'économie, la gestion, la communication et l'anglais. On retrouve un terme PPP qui fait référence finalement au projet personnel et professionnel de l'étudiant. Et donc, durant cet enseignement, l'enseignant accompagne l'étudiant dans la construction de son projet et dans la réflexion autour des métiers et des parcours de formation. Les enseignements se répartissent sur les trois années avec 1800 heures de cours auxquelles s'ajoutent 600 heures de projet. Les étudiants sont aussi confrontés au monde de l'entreprise à travers 26 semaines de stage, donc répartis sur les deux années. Les étudiants doivent faire 10 semaines de stage en deuxième année, puis 16 semaines de stage en troisième année. Ce stage, bien entendu, est intégré si les étudiants suivent la formation en alternance. Les enseignements se répartissent autour de quatre domaines, la statistique et les outils mathématiques et scientifiques, l'informatique appliquée, donc autour des bases de données et de l'informatique décisionnelle, autour de la connaissance de l'entreprise, l'économie, la gestion, le droit, et autour de la restitution et de la communication, l'anglais, l'expression communication. Les étudiants en IUT ont un emploi du temps assez chargé, avec une trentaine d'heures par semaine. Ici, c'est un emploi du temps type des étudiants. Vous voyez que le mardi après-midi, on a un gros bloc vert qui correspond à une mise en situation professionnelle. Tous les mardis sont dédiés à un gros projet. Donc, pour le premier semestre, c'est une enquête. Pour le deuxième semestre, c'est un projet tutoré avec un vrai commanditaire extérieur. Les étudiants ont également des cours en amphithéâtre. C'est les blocs violets que vous voyez. Donc, ici, il y a quatre cours magistraux cette semaine-là. Puis ensuite, les étudiants sont en groupe TD. Donc, groupe de 25 étudiants pour de l'application, donc faire notamment des séances d'exercice ou de pratique en salle machine. On voit des cours un petit peu plus clairs le mardi matin et le vendredi qui correspondent à des TP. Certaines séances se font en demi-groupe, notamment sur la pratique informatique pour permettre aux étudiants d'être plus autonomes et seuls sur un poste informatique. Donc, j'ai parlé du projet du mardi après-midi. Donc, sur le deuxième semestre de première année, les étudiants travaillent sur une centaine d'heures de projets pour un commanditaire. Donc, on a chaque année quatre projets qui sont proposés. Ici, je vous présente quatre exemples tirés de cette année ou des années précédentes. Les étudiants travaillent en projet en groupe de six à sept étudiants. Les étudiants sont ensuite en concurrence avec les autres classes et donc le commanditaire devra choisir le meilleur projet à la fin de l'année. Pour donner quelques exemples, on a travaillé par le passé avec Frigo Magique, qui est une start-up rennaise qui s'intéresse à limiter le gaspillage de nourriture en proposant à ses utilisateurs des recettes pour utiliser ce qu'ils ont dans leur placard. Les étudiants devaient faire un reporting des ingrédients proposés dans les recettes. On a travaillé également avec Kiseo, qui est la société qui gère le transport en commun avec l'agglomération Vantez et qui souhaitait une analyse statistique des utilisateurs pour leur tarification solidaire. On a travaillé l'année dernière avec le rugby club de Vannes qui souhaitait mettre en place un tableau de bord pour analyser les performances des joueurs à l'entraînement. On a travaillé également avec un établissement public de santé mentale du département pour mettre en place une étude statistique. L'hôpital souhaitait une typologie de ces patients avec à chaque fois différents logiciels qui sont utilisés, Tableau, Power BI, Excel, R, selon les sujets. Dans les stages, on accompagne les étudiants dans leur recherche de stages. Les stages sont de 10 semaines en deuxième année avec la possibilité de le faire à l'étranger. Les stages de troisième année durent 16 semaines et comme je le disais précédemment, il est recommandé aux étudiants plutôt de faire la troisième année en alternance. Et donc, notre site dédié pour accompagner les étudiants propose également des offres en alternance. Au sein de l'IUT, les responsabilités administratives sont portées par des enseignants. Moi, je vous parle aujourd'hui en tant que chef de département, mais je suis également enseignant en probabilité, en statistique au sein du département. Les étudiants sont accompagnés au quotidien par des responsables de parcours à partir de la deuxième année et un directeur ou une directrice des études en première ou en deuxième année, donc avec qui ils peuvent prendre rendez-vous et échanger s'ils ont des difficultés. Pour la première année, les étudiants ont également un tuteur qui les suit et les accompagne, les conseille lorsqu'ils ont des doutes, des difficultés également. Les étudiants sont également encadrés sur les activités autour des projets, autour des stages, de l'alternance, des poursuites d'études. Donc, pour chacun des points qui fait l'avis et les difficultés de l'étudiant, il y a toujours un référent pour les guider et les conseiller. On va maintenant aborder, dans une troisième partie, les candidats, donc qui candidate et qui est pris dans le BUT. Alors, je vous fais un petit focus sur les chiffres des années précédentes. Donc, vous voyez que l'année dernière, sur les 913 dossiers qui ont été déposés, la majorité étaient des bacs généraux. Donc, on nous incite à accueillir des bacs technologiques, mais effectivement, on a assez peu de demandes. On a classé, parmi les 913 dossiers, plus des deux tiers. On a classé 682 dossiers. Parmi ceux-là, on retrouve toujours une majorité de bacs généraux et effectivement, assez peu d'autres bacs, notamment les bacs étrangers, ont été assez peu sélectionnés, mais finalement, sur la proportion bacs technologiques, bacs généraux, on garde à peu près les mêmes critères, les mêmes effectifs. Au moment des inscriptions, on retrouve cette proportion majoritaire de bacs généraux, mais on a une vingtaine de bacs technologiques qui sont inscrits. Donc, il faut comprendre qu'on n'a pas une sélection forte dans le département. On conserve deux tiers des dossiers, plus de 70% des dossiers. Les listes ont été épuisées, donc toutes les personnes qui ont été classées, les 682 personnes classées, ont toutes été appelées et on a ouvert une procédure complémentaire. Donc, un étudiant qui est classé, alors chaque année est différente, mais l'année dernière, un étudiant qui avait été classé a été appelé. Au niveau des suites cohorte, donc c'est les résultats, on voit que mis à part en 2016, on était tombé un petit peu en dessous des 80%. On a chaque année un taux de réussite autour de 90% de réussite. Alors, au niveau des candidatures, les étudiants qui sont les plus à même de réussir chez nous sont des étudiants qui ont un goût pour les chiffres et pour les mathématiques, qui aiment les applications des mathématiques. Comme on travaille beaucoup sur informatique et on est dans les métiers du numérique, il faut quand même avoir un attrait pour l'informatique appliquée et travailler sur un ordinateur. Mais comme on a un métier d'interface, la statistique vise à l'aide à la décision. L'aide à la décision, ça veut dire qu'il faut être capable de restituer à la personne qui prend la décision. Donc, il nous faut des qualités d'ouverture, de communication orale, écrite, écrire en français, en anglais. On regarde un petit peu ces éléments-là au sein des dossiers. On souhaite aussi des personnes qui aiment travailler en équipe. Il y a une vraie importance. Il y a beaucoup de projets en IUT. Il faut aimer travailler en groupe projet. En termes de profils, on retient également tout autant des bacs technologiques. Donc, on a des profils STI 2D principalement, mais également STMG ou STL. Et sinon, au sein des bacs généraux, on privilégie les dossiers qui ont choisi des spécialités scientifiques, notamment mathématiques ou informatiques, sciences du numérique, sciences de l'ingénieur, sciences économiques et sociales, même si on n'est pas hermétique, à d'autres profils. Ce qui est important avant tout, et ce qu'on cherche dans les lettres de motivation, c'est une motivation et un sérieux dans les cours au lycée. Donc, après avoir parlé des candidatures, on va parler un petit peu des métiers et des poursuites d'études possibles. Donc, quand on sort de l'IUT, on peut sortir avec le DUT ou avec le BUT, on peut intégrer la vie active. Le BUT est une formation professionnalisante qui prépare dès la sortie au métier, mais on peut également intégrer d'autres formations, donc licence ou master, et diplôme d'ingénieur. Alors, bien entendu, c'est l'intégration en troisième ou en quatrième année, donc en licence 3 ou en master, va dépendre des exigences de la formation et de leur recrutement. Les étudiants qui sortent avec le BUT sortent avec un niveau L3 validé, c'est un diplôme de licence professionnelle, le BUT. Donc, la L3 est validée et permet la poursuite en master. Alors, pour les poursuites d'études, jusqu'à présent, même si aujourd'hui, on n'a pas diplômé de promotion de BUT, donc on n'a pas encore les poursuites exactes pour les BUT, mais sur les DUT précédents, les étudiants partaient à Vannes, à l'étranger, sur l'ensemble du territoire, Lille, Lyon, Toulouse. Donc, beaucoup d'opportunités de poursuite d'études sur le territoire. Les étudiants, alors bien entendu, nous partaient en licence, mais sur les BUT, il y aura la possibilité d'intégrer des licences ou des masters à Vannes ou des licences master à Rennes, à Toulouse, à Lyon, à Paris. Donc, on a un certain nombre de formations qui ont pris par le passé et qui continueront probablement à prendre nos étudiants. Alors, on avait des possibilités de poursuite à l'étranger. Sur la photo, on voit Eriot Watt, mais c'est un partenariat qui n'a pas survécu au Brexit. Par contre, aujourd'hui, on est en train de monter des partenariats avec l'Écosse. pour des doubles diplômations en troisième année. Pour ce qui est des écoles d'ingénieurs, il y a également la possibilité pour les étudiants d'intégrer l'École nationale de la statistique et de l'analyse d'information et une école située autour de Rennes, qui forme les ingénieurs de l'INSEE. Nos étudiants poursuivent également à l'INSEE, à Rennes ou à Toulouse ou dans des écoles du groupe Polytech, notamment sur la filière cyberdata de Vannes ou sur des parcours informatiques décisionnels à Lille ou à Nantes. Il y a également à l'issue du BUT la possibilité de s'insérer professionnellement. Donc, je vais présenter rapidement les secteurs d'activité et les métiers. Bien entendu, aujourd'hui, de la donnée, on en génère dans tous les domaines, que ce soit dans la santé, avec les machines, les appareils connectés, que ce soit dans les banques, dans les assurances, que ce soit dans l'environnement, que ce soit dans les administrations et dans les services marketing. Tout le monde génère et a besoin de personnes compétentes pour exploiter, comprendre et analyser les données. Donc, on retrouve vraiment des métiers dans tous les domaines d'activité. On retrouve également tout un ensemble, tout un panel de métiers qui vont du très informatique au très statistique. Donc, les métiers plus informatiques, notamment, sont les métiers de gestionnaire de systèmes d'information, de développeurs décisionnels. On a ensuite des métiers très statistiques, comme par exemple, le chargé d'études marketing, le biostatisticien, le statisticien. Et on a des métiers plus à cheval autour des compétences informatiques et statistiques, comme le responsable de reporting, ou des métiers dans les domaines d'application des systèmes d'information géographique, par exemple, le technicien SIG. Donc, beaucoup de métiers qui varient aussi fortement au sein d'une entreprise, selon qu'on soit plutôt dans des petites entreprises ou des grandes entreprises, avec des variantes au sein des métiers également. Je ne m'attarderai pas sur les chiffres de l'insertion professionnelle, puisque ce sont les chiffres des licences professionnelles. C'est assez naturel, puisque nous n'avons pas encore diplômé de BUT. Mais ces chiffres sont intéressants à considérer, puisqu'on voit que 100% des étudiants, quelle que soit la licence, à 30 mois, donc à la fin de leurs études et éventuelles poursuites d'études, ont tous trouvé de l'emploi. On est sur des taux de réponse qui sont supérieurs à 75%, donc des chiffres qui sont significatifs, avec un temps médian de recherche d'emploi qui est inférieur ou égal à un mois pour l'ensemble des formations. Donc, on est vraiment sur des formations pour lesquelles il y a de l'emploi et pas nécessairement hors Bretagne. On peut rester aussi en Bretagne. On n'est pas obligé d'aller travailler en région parisienne, par exemple, à l'issue du diplôme. Pour retrouver aussi des informations sur les métiers, sur les possibilités de métier, vous avez un certain nombre d'informations que vous pourrez trouver sur le site de l'ONICEP avec des brochures sur les métiers de la statistique, de l'informatique. Et j'ai parlé beaucoup des études, mais il faut aussi évoquer la vie étudiante. Faire des études, c'est aussi changer de cadre et c'est une façon de faire son premier réseau. Pour ces questions de réseau, nous, on propose à l'IUT pour le département sciences des données l'association des anciens étudiants de la filière STID. Donc, ça, c'est l'ancien nom du BDSD. Les anciens étudiants de la filière STID de Vannes qui regroupent une grande partie de nos diplômés, donc diplômés qui nous proposent des offres d'emploi, des offres de stages. On a un lien fort avec notre réseau des anciens. On a un lien fort aussi avec des logiciels métiers, les entreprises qui proposent ces logiciels. La vie étudiante, c'est également le sport. L'université propose un certain nombre de sports traditionnels, si j'ose dire, mais également des sports tournés vers le notisme, vers la mer. Et le département a également un bureau des étudiants, donc un ensemble d'étudiants qui s'impliquent pour accompagner les nouveaux venus avec l'intégration des premières années au quotidien, mais également à travers un week-end d'intégration. C'est également eux qui organisent un tournoi sportif, différentes soirées tout au long de l'année, des ventes pour financer aussi ces événements et un gala de fin d'année. Donc, un bureau des étudiants assez dynamique qui aussi fait qu'on passe à l'IUT de Vannes des belles années quand on y est étudiant. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et n'hésitez pas à aller sur notre site web si vous voulez plus d'informations ou à me contacter directement via le site web si vous souhaitez effectivement des informations complémentaires. d'avoir regardé cette vidéo !